Maintenant, on va voir un exemple d'analyse d'un patron de points en R à l'aide du package PADSTAT. Je charge mes données, c'est ce que j'appelle le semis. Qu'est-ce que c'est? C'est la position de 281 semis dans une placette de 15 mètres par 15 mètres. Pour chaque semis, j'ai la position en X et Y avec les coordonnées. Et SP, c'est une espèce, donc il y a deux espèces de semis. B, c'est pour boulot et P pour peuplier. Maintenant, je vais charger le package PADSTAT. Les objets de patron de points dans le package PADSTAT, c'est formé avec la classe PPP, donc pour un patron de points. Et pour ça, je vais transformer mon jeu de données semis en patron de points, donc PPP. Je vais donner certains arguments. D'abord, X, c'est semis X. Y, c'est la colonne Y de semis, donc les coordonnées. Ensuite, je peux définir ce qu'on appelle des marques. Donc, les marques, c'est une variable qui est associée à chaque point et ça est de l'espèce. Et aussi, il faut définir qu'est-ce qu'on appelle la fenêtre d'observation, ou Windows. Donc, pour Windows, on tire une fonction qui s'appelle O-Win, donc on doit lui donner l'étendue. Donc, en X, ça va de 0 à 15 pour une personne de 15 mètres et dans Y, c'est de 0 à 15. Ça, ça va créer mon patron de points. On voit maintenant que semis n'est plus le même type d'objet. C'est un objet de patron de points où on a différents éléments. Et on voit entre autres qu'on a n, le nombre de points, qu'on a x, y et les marques ici. Si on veut observer notre patron de points, on peut utiliser la fonction plot. Directement notre objet. Je vais élargir ma zone d'image. Donc, vous voyez ici, on a un dessin de notre placette avec les points ronds, c'est des bouleaux, et les points triangulaires, p, c'est des papiers. Une autre chose qu'on peut calculer, une information de base sur notre patron de points, c'est quoi l'intensité du patron. Donc, on a vu l'intensité, c'est le nombre de points par unité de surface, donc c'est par mètre carré. Je fais « Intensité semis ». Donc, je vois que pour, et là, ça me donne par classe, en fait, parce que c'est un patron de points et des marques. Donc, pour les bouleaux, il y en a 0.66, par mètre carré, il y a des papiers 0.58. Avec un patron qui a plusieurs types de points, on peut les séparer. Donc, avoir des patrons séparés pour chaque type de points. Et pour ça, je vais utiliser la fonction split. Je vais créer un nouveau jeu de données semi-split, qui va être la séparation de mon jeu de semi. Par défaut, ça va le faire selon la variable de marque, donc b et t. Et là, ici, j'ai une liste de deux objets et en fait, chacun est un patron de points. Et pour le montrer, vous pouvez voir que si je réaffiche le patron avec le patron qui est divisé, donc avec split, vous voyez que je peux voir les deux patrons séparément. Donc, on voit que le bouleau est distribué de façon plus régulière, parce que le papier a des amas ici. Donc, maintenant, on va aller regarder une statistique sommaire, c'est-à-dire le cas de replay pour chacun de nos deux patrons. Pour calculer le cas de replay, on utilise la fonction KEST, pour estimer le cas. On me donne un patron de points. Et ici, je vais lui donner mon premier patron de points. Donc, semi-split1, c'est pour le bouleau. Donc, quand on a un élément d'une liste, il faut mettre deux crochets ici, c'est important. Et je dois spécifier un facteur, ça, c'est une... On ne l'a pas vu dans le cours, mais c'est la correction pour l'effet de bordure. Là, c'est une correction isotropique, donc ISO. Ce n'est pas important pour ici. Et quand je quelque ça, ça va me donner un jeu de données, en fait. Mais ce jeu de données-là, qu'est-ce que c'est? En fait, ça me dit... Ici, donc, j'ai R, qui est la distance. On se souvient que le cas de replay, c'est calculé pour différentes variables de distance. Pour chaque R, j'ai la valeur théorique. J'avais un patron qui était aléatoire. Et ensuite, j'ai ISO, donc c'est en fait mon estimé avec la correction isotropique. Mais ça, c'est mon estimé pour mon jeu de données. Et là, il a calculé, vous voyez, pour plusieurs valeurs de R, entre 0 jusqu'à 3.75 m. Donc, si je veux afficher cette statistique-là, et vous voyez que le nombre, le cas est un peu au-dessus de la droite rouge, qui serait la droite pointée rouge, en fait, c'est la droite pour l'hypothèse nulle. Mais est-ce que c'est significatif? Pour savoir si c'est une déviation significative de l'hypothèse nulle, qui est le fait que les points sont totalement disposés de façon aléatoire, il faut utiliser une fonction qui va faire des simulations à partir de l'hypothèse nulle. Cette fonction-là, en fait, ça s'appelle enveloppe. Donc, enveloppe, ça crée dans le fond une enveloppe, c'est-à-dire différentes possibilités de valeurs de cas en fonction de différentes simulations d'hypothèse nulle. Pour ça, enveloppe, on le donne d'abord à notre jeu de données, notre patron de points. On indique la fonction, ici c'est ks, donc mon cas estimé. Et il faut lui indiquer les autres arguments qu'on aurait à ks. Ici, c'est juste correction et l'iso, donc c'est le même argument. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais directement illustrer mon enveloppe avec Plot. Et je vais enlever la légende, parce que vous voyez, ça crée une légende qui dérange un peu la lecture graphique. Donc, qu'est-ce que vous voyez ici, premièrement? C'est quand j'ai fait ça, ici il y a écrit, ok, on génère 99 simulations de CSR, c'est Complete Spatial Randomness, donc un patron totalement aléatoire. Et si on observe, on voit que oui, peut-être qu'il y a un peu de surplus de voisins à un certain point, mais ça ne s'éloigne pas beaucoup vraiment de l'hypothèse nulle. Et ça, il faut l'interpréter de façon un peu qualitative, parce qu'on sait que oui, c'est un intervalle de 95%, mais on le calcule à plusieurs endroits. Donc, si ça s'éloigne juste un petit peu d'un intervalle, ça ne donne pas une preuve très forte qu'il y a une agrégation, par exemple. Donc, pourquoi ça serait environ à deux mètres et pas avant? Donc, ça, ce n'est pas clair. En comparaison, si on fait que le peuplier, qui était notre deuxième patron de points dans notre liste, qui a été divisé, si on refait la même chose pour le peuplier, on va voir aussi qu'il y a vraiment une agrégation très forte, comme on avait remarqué sur le graphique. Parce qu'ici, jusqu'à trois mètres et un peu plus, il y a un surplus de voisins par rapport à ces points de disposer de façon aléatoire. Une autre chose que je vais montrer, c'est, est-ce qu'on peut maintenant faire le cas bivarié? C'est-à-dire, est-ce que les papiers et les boulots en tenant compte du fait que chacun a leur structure spatiale, est-ce que les deux structures spatiales, est-ce que les deux patrons de points sont indépendants? Et pour ça, le cas bivarié, en fait, c'est dans cette fonction-là, ça s'appelle kcross. Par exemple, si je fais kcross pour mon patron, et là, maintenant, je vais revenir à mon patron semi-original qui n'a pas été divisé en deux. Et là, il faut que je lui donne, je veux, i égale 1, j égale 2. Donc, dans ce cas-là, l'espèce focale, ça va être l'espèce 1, qui était le boulot, et les voisins, je vais compter le nombre de voisins de l'espèce 2, J, qui sont les papiers ici. Une fois que je dois spécifier la correction isotropique, je vais directement afficher le résultat sans légende. Pardon, ici, je devais mettre les noms. Donc, mon espèce focale, c'est le boulot, et mon espèce voisine, c'est le papier ici. Si je refais ça. Donc, là, vous voyez ici, le cas se retrouve un peu sous l'hypothèse nulle. Donc, ça veut dire qu'il y aurait peut-être une répulsion entre ces deux patrons-là, qu'il y a moins de voisins du papier proche des boulots qu'on s'y attendrait. Encore une fois, est-ce que c'est significatif? Et là, on pourrait faire la même étape comme avant, où qu'on crée une enveloppe à partir de nos patrons semis, la fonction k-cross. Et là, encore une fois, il faut écrire les mêmes arguments. Il faut comme réécrire tous les arguments qu'on donnerait à la fonction k-cross. Mais là, il y a une autre chose à faire. Ici, quand j'avais fait mon enveloppe, auparavant, la simulation, c'était une simulation en supposant que l'hypothèse nulle, c'était une répartition spatiale totalement aléatoire. Mais maintenant, l'hypothèse nulle, c'est pas une répartition aléatoire. C'est, comme on l'a vu dans le cours, une translation d'un patron par rapport à l'autre. Et pour créer des simulations à partir de l'hypothèse nulle, qu'il y a une translation aléatoire d'un patron par rapport à l'autre, en gardant la structure de chaque patron, il faut aussi une nouvelle fonction de simulation. Donc ici, simulate, je vais utiliser quelle fonction j'utilise pour créer une simulation. Et là, je vais utiliser la fonction qui s'appelle R-shift. Donc, R-shift dans le spas-stat, comme ça dit ici, ça fait une translation aléatoire des points. Et par défaut, c'est une translation aléatoire. Donc, si j'exécute ça, ça va créer toutes mes différentes simulations d'hypothèse nulle. Ça va créer une enveloppe pour la distribution selon l'hypothèse nulle. Et là, je vais tout de suite envoyer ça dans un graphique. Dans les jambes, comme d'habitude. Donc là, vous voyez, tout d'abord, j'ai quand même pas mal d'incertitudes autour des étatériques pour l'hypothèse nulle. Et vous voyez que mes observations entrent à l'intérieur de cette enveloppe-là. Donc, il n'y a pas de différence entre mon patron observé et le patron qui serait aperçu si les deux espèces avaient chacune leur structure spatiale. Entre autres, la structure du papier est très agrégée, mais que ces structures étaient indépendantes d'un de l'autre. Donc, on n'a pas de preuve que les deux types de semis sont en compétition ici. Et ça, donc, qu'est-ce qu'on a vu maintenant, c'est comment créer un patron de points avec le package pass-tab, donc un objet de type PPP, comment illustrer ce patron de points, le diviser et faire calculer la statistique K et la compagnie d'une hypothèse nulle dans le cas univarié, donc pour un type de points, et dans le cas bivarié, donc pour deux types de points. Sous-titrage ST' 501